Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu le portrait de votre amoureux idéal avec une petite surprise. Je vais vous faire aussi un dessin, alors pour les hommes et pour les femmes, parce que je sais que vous êtes quand même des deux sexes à me regarder, voire peut-être que vous avez des affinités avec le même sexe, donc c'est bien de faire les deux. Donc d'abord je vais décrire un petit peu qui est cette personne, son physique, son caractère, les côtés positifs et puis aussi les challenges quand vous serez ensemble. Ce que cette personne vous apporte et ce que vous l'apportez. Et ensuite, je vais d'abord tirer les cartes, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et après je vais canaliser, je vais essayer de la dessiner. Alors je demande votre indulgence, parce que ça fait longtemps que je ne vais pas dessiner. Et aussi ça ne va pas forcément, si vous voulez ça va vous donner une idée, mais ça ne va pas forcément exactement la personne. Peut-être que vous aurez un mix d'une ou deux tribus, et du coup il faudra faire un mix de tout ça. Sachant que vous êtes nombreux à regarder, donc voilà, c'est pour vous, pas que vous vous fixiez sur une idée de quelqu'un, mais ça peut vous donner une idée de la personne, des indices, parce que c'est un tirage général, donc il ne faut pas l'oublier. Et je trouvais ça assez amusant, et je crois que c'est... Ouais, je n'ai jamais fait ça encore, je voulais essayer. Et voilà, je pense que c'est bien, on va s'amuser. Prenez bien votre petite tisane, votre thé, votre café, et choisissez votre tribu ou plusieurs tribus, et on va y aller. C'est parti ! Salut la tribune ! Moi je ressens une énergie très légère. Je pense qu'on a affaire à un artiste, à quelqu'un qui déjà physiquement est assez fin. Quelqu'un qui a une très grande sensibilité, peut-être les doigts sont assez fins. Quelqu'un qui a beaucoup d'attention pour les autres. Peut-être quelqu'un qui a tendance à cacher aussi ce qu'il ou elle pense. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas bousculer, parce que sinon, cette personne a la tendance à se cacher un peu dans sa taverne. Après, c'est quelqu'un qui aime bien aider les autres, qui a beaucoup de... Même si c'est quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup, c'est une personne qui est très préoccupée par le bien-être des autres. Donc il sera peut-être dans des métiers médicaux, ou alors sociaux, ou liés à la personne. Et si ce n'est pas le cas, ce sera quelqu'un qui aura besoin vraiment d'être proche de sa famille, de s'occuper de son environnement proche. Je pense que c'est quelqu'un qui aura aussi un cercle d'amis assez limité. Ce ne sera pas quelqu'un qui va être dispersé, en tout cas à ce niveau-là. Donc quelqu'un très attentionné, physiquement assez raffiné. Je vois vraiment une finesse dans les traits, dans le corps et les mains. Peut-être des longues mains de musiciens. C'est peut-être quelqu'un qui va jouer de la musique. Et quelqu'un qui va vous paraître très mystérieux au départ. Je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous intriguer. Il y a vraiment quelque chose d'orient romantique, un peu à la Dorian Gray. Il y a quelque chose où vous vous demandez c'est quoi sa face cachée. Parce que c'est quelqu'un qui est très avenant, très diplomate. D'ailleurs là, je ne sais pas si vous entendez, on a la pluie là en ce moment. Là où j'enregistre la vidéo, je trouve que ça colle bien l'ambiance. Il y a un côté un peu romantique. Elle a Jane Austen, Raison et Sentiment. Il y a vraiment cette ambiance là je trouve. Je pense que c'est quelqu'un qui vous fait du bien. Parce qu'il y a cette sensibilité, cette subtilité que vous aimez bien. Et moi je vous sens un peu plus enjoué. Vous serez peut-être la personne qui apporte un peu nos mouvements, un petit peu de spontanéité. Vous êtes plus dans l'élément feu que cette personne. Cet élément, enfin la personne serait plus dans l'élément R. Gémeaux, Verseau, c'est quoi le troisième ? Je suis en train de canaliser donc j'ai dû me retrouver les infos. Gémeaux, Verseau et Balance. En fait c'est quelqu'un, dans les challenges, c'est peut-être quelqu'un qui sera un peu maudit dans le sens qu'il aura tendance à partir un peu dans des états un petit peu dépressifs par moment si cette personne n'arrive pas à comprendre pourquoi une situation s'est terminée, pourquoi ça ne marche pas. Donc elle aura peut-être des phases un peu down comme ça et pour vous ça va être un peu compliqué parce que vous ne saurez pas comment vous vous situer, comment vous pouvez l'aider, est-ce que vous devez le laisser tranquille ou être présent. Donc ça va être un peu le challenge avec cette personne de savoir naviguer au niveau de ses humeurs. Comme c'est quelqu'un de très sensible, j'ai l'impression que ça va être ça le challenge. Après dans les avantages ça va être quelqu'un d'extrêmement attentionné, très très sensible, très fin. C'est quelqu'un qui va comprendre vos états d'âme justement parce que c'est quelqu'un qui connaît ça en fait. Donc si jamais cette personne vous voit un petit peu déprimé, un petit peu abattu, cette personne elle va vraiment faire en sorte que vous alliez mieux. quelqu'un de présent comme ce chat l'associé à moi et ce sera peut-être juste une présence sans forcément parler en fait. Cette personne elle saura sentir ce qu'il faut faire pour vous remonter le moral, vous aider à voir que la vie est très belle, que si vous avez perdu une bataille vous n'avez pas perdu la guerre par exemple. Et c'est quelqu'un qui va beaucoup admirer votre beauté, qui va vraiment dans les ébats sexuels, c'est quelqu'un qui va savoir comment vous toucher avec beaucoup de délicatesse. C'est quelqu'un qui saura, c'est comme une musique en fait, c'est quelqu'un qui va savoir rythmer les gestes doux et les gestes un peu plus brutaux selon les humeurs, il y aura des variations de décors aussi, d'ambiance. Donc vraiment une sorte de poète, une sorte d'artiste en fait, quel que soit le métier que cette personne fait, il y a vraiment une grande délicatesse. Il joue beaucoup du piano ou des instruments à cordes, enfin des choses comme ça. Donc c'est peut-être quelqu'un au début de son parcours amoureux qui aura du mal à choisir ses partenaires parce que c'est une personne qui va tomber amoureuse facilement tout en voulant rester libre. Donc ça va faire des... si à un moment donné cette personne, elle a une grosse déception amoureuse, si elle se fait quitter brutalement par quelqu'un par exemple de très dominant, c'est peut-être une personne qui aura une phase un peu fuckboy ou fuckgirl, c'est-à-dire qu'il va essayer de racheter un petit peu son ego, sa valeur en couchant à droite à gauche et puis en se détachant de son coeur pour le réparer bizarrement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous fera peur à ce niveau-là parce que vous allez vous demander si cette personne va s'engager avec vous ou est-ce que vous allez faire un coup du lendemain ou est-ce qu'elle va s'engager. Évidemment ça va dépendre des cas et à quel moment vous rencontrez cette personne. Mais c'est vrai que je pense que si c'est la bonne personne, enfin là je parle de la bonne personne pour vous, au moment où vous la rencontrez c'est quelqu'un qui a quand même réglé pas mal de choses, qui a eu un certain vécu et qui s'est identifié... Enfin qui a eu... ça y est elle s'est amusée à droite à gauche mais elle a peut-être plus envie de le faire quand elle vous rencontre. On a l'enfant éternel, ouais. Donc quelqu'un qui, même quand cette personne, quand elle va vieillir, elle aura vraiment toujours cette allure d'adolescent, même au niveau de la voix. Que ce soit un homme ou une femme, il y aura toujours une voix un petit peu enfantine ou adolescente. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui aime bien, qui reste curieux, qui aime bien s'émerveiller. Et peut-être que vous, vous serez peut-être un peu plus dans le devoir, dans les obligations. Donc c'est quelqu'un qui va vous... comme un espèce de papillon qui vous accompagne très léger sur votre épaule et ça fait du bien, en fait. Donc c'est... et on a le saboteur. C'est vrai, c'est ce que j'ai senti. Alors il peut avoir cette... cette tendance... Alors à la fois c'est quelqu'un qui veut... qui va voir un peu ce qui ne fonctionne pas chez les autres, mais ce sera peut-être quelqu'un qui aura tendance à s'auto-saboter dans le mal aspecté. Là, vous voyez, quand je vous parle, j'ai un peu mal au dos. Ça vient un peu de nulle part. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va prendre trop de responsabilités sur le dos par obligation, par amour. Et c'est peut-être quelqu'un, au départ de sa vie, qui aura du mal à distinguer obligation et amour. Et donc en bien aspecté, ça va être quelqu'un d'ultra indépendant, très respectueux, mais comme un animal sauvage, en fait. Il faudra vraiment apprendre à l'apprivoiser comme un renard, comme le petit prince et le renard. Ce que vous lui apportez ? Moi je dirais que vous lui apportez des repères, une structure. C'est quelqu'un qui vous représentez sa maison, en fait. C'est-à-dire quand vous êtes ensemble, vous êtes à la maison, c'est vraiment agréable. Il y a vraiment ce cocon d'intimité qui n'existe qu'entre vous. Vous avez votre propre langage, votre propre façon de voir les choses. Et ce n'est pas quelque chose que vous partagez avec d'autres personnes. On a une renaissance à assurer avec l'esprit de la chauve-souris. C'est quelqu'un qui voit les choses d'une façon très originale. Et chacun avec le nombre 5. Moi ça me parle de changement, de bouleversement. C'est quelqu'un qui, si vous initiez le changement, il va suivre en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va résister à ça. Je vais voir s'il y a d'autres informations. On va prendre une DS. Après on va passer au dessin. Ça va être intéressant. Je suis un peu intimidée parce que, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné. Donc ça va être un petit peu maladroit. Mais je vais essayer de canaliser pour les hommes et pour les femmes. Donc on aura un homme et une femme. Ça peut donner des idées, grosso modo. Ça prend évidemment ça avec discernement parce que c'est un tirage général. Donc c'est un archétype. On a Wise Leadership. Je pense que vous allez lui apprendre justement, apprendre les rênes de ses émotions. Et de ne pas en faire une fatalité ni un handicap, mais plus de se servir de ses émotions pour justement alimenter sa créativité, ses projets et lui dire que c'est possible. Donc j'ai l'impression que c'est ça que vous allez apporter à cette personne. C'est un très beau mélange. Un mélange de force et de légèreté à la fois. Très feu, air. Bon après ça ne va pas être forcément vos signes, mais c'est un petit peu l'ambiance que je ressens de votre tirage. Il y a vraiment la muse et son poète. Vous lui constituez un socle, vous êtes solide en fait. Et cette personne, elle vous aide à rêver un petit peu plus. Elle va parfois vous détacher un peu de la réalité. On a le gardien du feu, allumez vos passions. Et entre vous, c'est très passionné. C'est-à-dire, quand vous voyez, je pense que vos regards vont se verrouiller l'un envers l'autre. Et vous sentez que votre énergie peut alimenter la sienne. Donc au lit, au niveau intime, chacun va savoir toucher l'autre d'une façon très très forte. C'est vraiment magnifique. C'est une belle union en fait. Il y a quelque chose de majestueux qu'on voit ensemble. Il y a quelque chose de magique et de majestueux. Comme si vous y aviez chacun des ailes en fait. Vous voyez, on a deux personnages qui ont des ailes. Et peut-être qu'il y a un des deux ou les deux qui ne se rendent pas compte à quel point il ou elle est majestueux. Parce qu'il y a cette capacité à s'envoler. Il y a beaucoup de vols. Vous voyez, on a beaucoup d'air. Là, on a le montgolfière. On a deux enfants qui volent. Là, j'ai le tonnerre. On a le coup de fou. D'ailleurs, quand vous vous rencontrez, c'est le coup de fou. Je pense que c'est... Bam ! Ça fait beaucoup de sensations au niveau du ventre, au niveau de la tête. Vraiment une envie d'avancer ensemble. Empowerment. Donc, ça nous parle d'être attiré dans son authentique pouvoir. C'est la force de l'amour interne qui veut votre entièreté, votre magnificence. Oui, ensemble, en fait, vous stimulez vraiment votre pleine puissance. En fait, ça fait comme une turbine. Ça y va à fond, quoi. Donc, vous voyez, même le 1, 14, 1 plus 4, 5. Donc, vous initiez. Je pense qu'une fois que vous êtes ensemble, ça bouge beaucoup plus dans la vie de chacun. Ça fait comme une espèce de tourbillon. Il y a des voyages. Il y a plus de légèreté. Donc, je vais passer au dessin. Voilà. Je vais passer au dessin. Et je vais voir, alors, pour les... On va commencer pour les hommes. Pour les hommes. Pour les hommes. Si vous rencontrez cet homme. Quelqu'un d'assez fin. C'est sensible. Je vous remercie pour votre patience. Sinon, il faudra peut-être que je mette en accéléré. Pour que ça soit trop long pour vous. Plutôt allongé. Le visage plutôt fin. Je vais essayer de faire assez rapidement. C'est... Il ne faut pas que ça soit... Ennuyeux pour vous. Ou alors, peut-être que pour vous, ça sera relaxant. Les cheveux, ça peut être ondulé. Ça peut être raide. Mais globalement, on a ce type de visage. On va lui faire une chemise. C'est marrant parce qu'il dégage quelque chose d'à la fois viril et doux. Donc, c'est très troublant, quoi. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'il est gay. Enfin, qu'on ne sait pas trop son orientation, par moments. Enfin, il peut plaire aux hommes comme aux femmes. Je vous dis ambiance Dorian Gray, quoi. Enfin, ambiance... Allez, je vais faire des cheveux d'artiste dans le vent. Voilà. Après, il peut avoir... Je pense qu'il y aura peut-être un mélange raide, ondulé. Enfin, ce n'est pas bouclé-bouclé, mais... Voilà, on dirait qu'il y a du feu dans les cheveux. Voilà, mon petit Dorian, qui va vous citer du Byron, du poème, des cheveux, et qui saura être viril quand il faut, mais plutôt in the bedroom, c'est-à-dire dans l'intimité. Si c'est une femme, quel que soit votre sexe, que vous regardez le tirage, vous êtes un homme ou vous êtes une femme qui aime les femmes. Si c'est une femme... Je ne sais pas si on le voit bien, je vais vérifier la caméra. Si c'est une femme, je pourrais plutôt des longs cheveux. Des longs cheveux. Je pense qu'elle plaît à beaucoup d'hommes, en fait. Et elle a un côté un peu... Si c'est une femme, elle a quelque chose de... Un peu enfantin, un peu lolita. Elle plaît beaucoup. Je pense qu'elle en joue peut-être au départ. Mais après, avec le temps, elle fait attention... Vous voyez plutôt des visages rectangulaires, euh... Trémulaires, pardon. Avec le temps, elle apprend... Au début de sa vie, le visage sera peut-être un peu plus rond, hein. Et un peu comme Vanessa Paradis au départ. Quand elle est jeune, en fait, elle a un visage un peu poupin. Avec un grand front et tout. Mais avec le temps, son visage s'affine, en fait. Et on voit... C'est marrant, ça fait vraiment un autre visage, en fait. C'est vraiment différent. Voilà. Ça fait un autre visage... Bon, là, je vais faire un visage un peu masculin, je trouve. Je pense que c'est plus ovale. Voilà. Plus quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va porter plutôt des vêtements, comment dire, qui fluides, qui flottent. Enfin, comment dire, des robes, des choses comme ça. Avec des colliers un peu spéciaux. Que vous ne trouvez pas ailleurs. Sur Etsy. Voilà. Et un peu comme... Il faudra penser à une espèce de fée qui s'échappe, comme ça. Il faut attraper. Quelque chose dans ce goût-là. Au niveau du corps, assez... Les deux profils sont assez fins, quand même. Ce n'est pas des grandes musculatures. C'est plutôt... C'est plutôt fin. Voilà. Alors, j'aime bien le bique parce que c'est un peu comme le crayon à papier. Mais on peut varier les pressions. Si je dessine avec un flott, ça va être trois puits dès le départ. Avec le... Le bique, on peut avoir des... On peut revenir sur des trucs. On peut... Voilà, l'oreille. Hop. On peut revenir sur des trucs comme ça. La taille assez fine. Si vous êtes un... Enfin bref, si vous êtes un homme ou femme, si vous êtes attiré par elle, vous aurez envie de mettre les mains autour de la taille. Parce qu'elle a une taille très fine, en fait. Donc c'est un peu Brigitte Bardot sur les bords. Et la taille est marquée par rapport aux hanches. Mais assez fine globalement. Bien proportionnée. Il est très chaud. Lalalala. Voilà. Bon, ça va. C'était pas trop long. Je n'allais pas que ce soit trop long pour vous. Je vais vous rapprocher les... Hop. Je vais vous rapprocher ça. Là, vous voyez un petit peu mieux. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez voir mieux le dessin. Écoutez, c'était super rigolo. Je vais passer à la tribu 2. Et puis... Et n'hésitez pas à voir les autres tribus si ça vous appelle. Parce que... On ne sait jamais. Il peut y avoir des complémentaritudes. Et si vous voulez me contacter pour une séance privée, mon site est dans la description de la vidéo. J'ai mis des soins animaux aussi récemment pour animaux. J'ai remis ça à jour parce que, à un moment donné, j'en avais fait. Et puis là, je devais mettre à jour mon site. Donc, il y a des soins animaux aussi. Et soins collectifs et tirage au tarot pour vous en individuel. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée. Et j'espère que ça vous a plu. A très bientôt. Bye. Salut la tribu 2. Alors, pour vous, j'ai la sensation... Je vois quelqu'un avec un physique plutôt de taureau. Le cou assez large. Quelqu'un d'assez terrien. On n'aura plus des signes de terre dans ce groupe ou de feu. Il y aura peut-être de l'eau aussi. Enfin bref. Je sens quelqu'un d'assez terrien. D'assez franc. Quelqu'un qui... Qui avance assez rapidement dans la vie. Surtout au niveau professionnel. Là, vous avez choisi la pierre de lune. C'est peut-être quelqu'un qui arrive tard dans votre vie. Parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer pour la plupart. Parce que prenez ce que je dis avec des pincettes. C'est un tirage général. Mais peut-être pour la plupart, vous allez plutôt rencontrer cette personne un peu plus tard. Quand chacun aura fait un petit peu sa vie. Vous aurez peut-être été en couple. Vous aurez chacun des enfants. Il y a peut-être cette notion-là, en fait. Mais prenez que si ça résonne, évidemment. Quelqu'un qui a le sens des responsabilités. Qui est très entreprenant. Qui peut avoir des tendances au burn-out. Parce que cette personne, elle a un petit peu du mal à s'arrêter. Elle se retrouve beaucoup dans le travail. Dans le faire. Au niveau de ses muscles, il y a vraiment quelque chose de tendu. Les tendances sont très actives. C'est quelqu'un qui peut se faire de la bile aussi. Qui peut avoir beaucoup de stress. Mais il me fait penser à un chef cuisinier. Un peu comme le chef basque. Comment il s'appelle ? Etchibéry, je ne sais plus. Il y a aussi Gordon Ramsay, là, chez les Anglais. Il y a ce côté comme ça, en fait. Qui a un énorme cœur. Très généreux. Qui peut être très rigolo. Qui a beaucoup d'humour. Mais qui, parfois, peut partir dans des espèces de... Comment dire ? Des espèces de colère. Mais c'est presque drôle. Parce que la façon dont cette personne exprime les choses, c'est très imagé. C'est très méditerranéen. Ça fait rire en même temps. C'est comme si, par exemple, quand cette personne, elle explose. Vous devez aller vous planquer pour les rigoler, en fait. Parce qu'en fait, il y a un côté affectueux, adorable, chez cette personne, en même temps. Donc, ça peut être quelqu'un, une espèce de gérant de restaurant, ou gérant de quelque chose, un patron. Et il est là, genre, oui, il fait ça, il fait ça. Et puis, de temps en temps, mais qu'est-ce que c'est que ce beans, blablabla. Et en fait, voilà. En fait, souvent, vous êtes content de ne pas être à la place des gens qu'il remet en place. Parce que, ben, c'est... C'est à la fois drôle à voir, et en même temps, vous êtes content de ne pas être à leur place. Voilà, donc c'est un petit peu l'ambiance de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui va adorer avoir des enfants, qui va adorer offrir quelque chose de matériel, quelque chose de concret. C'est juste quelqu'un qui aura besoin, de temps en temps, un petit peu de souffler, en fait. Et quelqu'un de très passionné au lit. Je vois que vous aimez bien l'embrasser. Il y a quelque chose d'agréable dans le fait de l'embrasser. Dans le fait de se toucher, c'est très passionné. Il y a quelque chose de... Excusez-moi, j'ai la fenêtre ouverte, parce qu'il fait chaud. Mais bon, là, il pleut, c'est bien. Mais je pense que vous allez lui apporter une grande sérénité. Parce que je vous sens plus... Physiquement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas comme cette personne. Vous n'êtes plus fin ou fine. Et donc, cette personne, en vous voyant, elle aura envie d'être délicate. Délicate ou délicate. On aura un peu un couple style ours et princesse. Alors, si vous êtes un homme, vous aimez les femmes. En femme, ça donnerait... Peut-être une femme un peu plantureuse, qui n'a pas la langue dans sa poche. Qui aime s'occuper des autres, qui gère des groupes, ou la famille, ou... Qui est au contact des autres dans son métier, en tout cas. Quelqu'un d'assez actif. Et vous, en tant qu'homme, enfin, ou femme, si vous aimez les femmes, vous apportez, je pense, quelque chose d'assez éthérien à cette personne. Quelque chose de... Quelque chose de calme. Vous apportez du calme. Voilà, c'est un peu la dynamique que je vois. On a l'empereur. J'ai pas regardé les cartes, hein, avant de faire la vidéo. Moi, j'aime bien canaliser avant. Parce que ça vient plus facilement pour moi. Ouais. En plus, on a le 4. Alors le 4, c'est... Les 4 murs d'une maison. La stabilité, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire... Quelqu'un qui aussi est très ouvert sur pas mal de choses spirituelles. Quelqu'un de très... Je pense que vous aurez affaire à quelqu'un qui s'intéresse à des choses un peu barrées, comme vous. Il va pas forcément parler autour de lui ouvertement. Mais s'ils sont en ouverture, c'est quelqu'un qui va parler des choses spirituelles, de l'Egypte, des OVNI, enfin tout ça. Et peut-être vous, vous serez plus dans ce versant-là, en fait. Je pense qu'il va adorer le fait que vous soyez une sorcière ou un mage. Et c'est quelque chose qui... Surtout si vous vous rencontrez vers la moitié de la vie, ou je sais pas, un peu plus tard, vers 30, 40 ans, 50 ans. Cette personne, elle va vraiment apprécier que vous soyez comme ça, parce que c'est quelque chose qui manque dans sa vie. Parce que cette personne s'est construite vraiment sur le matériel, avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de volonté. Et à un moment donné, cette personne a fait un peu la boucle de cette quête de sécurité. Ce qui est très bien. Mais après, elle va se tourner un peu vers les arcs-en-ciel, vers la lune, vers... Ah, c'est pour ça qu'il y a la pierre de lune. À un moment donné, elle va se tourner vers le spirituel. Parce que le reste, ça nourrit plus autant sa vie qu'avant. Ça nourrit la base. Et inversement, vous, peut-être que vous aurez fait l'autre chemin. C'est-à-dire que vous aurez été à fond dans le spirituel, en étant un peu détaché du matériel. Et du coup, vous avez besoin aussi d'apprendre à gérer l'argent, à vous faire de l'argent, à assumer vos besoins terrestres. Donc, une belle union entre la Terre et le ciel. Mais, oui, oui, on voit le lion ici. Enfin, c'est une lionne, plutôt, parce qu'il n'y a pas de... C'est plutôt une lionne. C'est quelqu'un qui pourrait être proche de sa mère. Vraiment, fils à sa maman, ou fille à son papa. Il y a vraiment un lien, comme ça, udipien, très fort. Parfois, ça peut vous embêter un peu. C'est-à-dire, mais c'est bon, il lui demande toujours comment faire. Et ça va être, au départ, il y aura une transition pour prendre votre place dans cette dynamique. Et le parent devra un petit peu laisser de l'espace à son bébé lion, à son lionceau, qui ne voit pas grandir. Mais après, il y a une ambiance très chaleureuse. Il y a vraiment cette idée de famille, famille lombreuse, famille unie, avec des grands repas. Vous, vous arrivez comme une espèce d'ernite sur lui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi les gens parlent si fort ? Mais c'est bien parce que vous arrivez avec une notion d'individualité, d'indépendance, qui est agréable. Oh la vache. Queen ! Queen ! Voilà. Bon ben voilà, quand je vous ai dit, quelqu'un qui est plutôt chef, ben on y est complètement. L'empereur et la reine, donc quand vous êtes ensemble, vous arrivez tous les deux à... Je sais pas, on dirait qu'il y a un changement de rôle. C'est-à-dire, cette personne, elle devient roi ou reine, mais d'une autre façon. Plus au niveau du cœur. Elle n'a plus rien vraiment à prouver. Et vous, vous apprenez à prendre confiance d'une autre façon, en fait. On a la damsel. Et donc par moments, cette personne, elle va être très très protecteur, protectrice, vraiment couveuse. Ça va, ça va, t'as faim, t'as soif, t'as froid. Ah c'est bon, arrête. Et vous, vous êtes très indépendante, peut-être un peu verso, peut-être qu'on a un mix lion-verso. Il y a un peu ce côté-là, et vous êtes là, c'est bon, ça va, ça va, je vais bien. Enfin, mais en même temps, ça vous fait plaisir. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de dire, mais ça va, ça va, arrête, arrête ton cirque. Mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à vous voir autrement, à vous apprécier. Peut-être que quand vous rencontrez cette personne, vous n'êtes pas encore très sûr de vous, même si vous n'avez pas, vous ne donnez pas cette impression au logeant, parce que vous ne vous laissez pas faire. Mais au fond de vous, il y a des parties de vous qui ne sont pas encore très affirmées. Justement, peut-être vous complexer par rapport à des domaines dans votre vie qui ne sont pas encore développés. Et donc cette personne, elle va vous aider. Chantez votre propre chanson. Sympa. Donc, je pense qu'à deux, il y a une belle créativité, mais je pense que ça va être plus une créativité, un accomplissement au niveau de votre personnalité. Même si cette personne va vous aider au niveau matériel, même voir, prendre en charge certaines choses. Le travail, enfin l'évolution que vous allez avoir ensemble, ça va être plus de l'ordre de la quête et la découverte de soi, et de ce que vous êtes. Et donc, il y en a un qui va apprendre à l'autre l'affirmation, l'autre va lui apprendre l'indépendance, à moins se reposer sur le regard des autres, comme beaucoup de natifs du lion qui aiment bien briller. C'est moi, je suis là, je suis là. Et vous, de l'autre côté, ça va être... Pourquoi tu es tout ce cirque ? T'as besoin de l'approbation des autres ? Et vous, vous allez apprendre avec cette personne à recevoir l'aide des autres, l'approbation des autres, tout en étant vous-même. Vous voyez, on a une couronne sur le canary, il faut le faire quand même. Qui suis-je ? Je vous vache dans quel étagère ? Ouais, c'est... On coupe le royal, mais qui ne prend pas les gens de haut, donc je trouve ça plutôt bien. On a des nouveaux commencements. Donc quand vous vous mettez ensemble, il y a vraiment un... C'est vraiment... J'ai l'impression que vous êtes comme une fleur, vous... Hop ! Vous vous ouvrez complètement, en fait. C'est très beau à voir. Et cette personne, son cœur s'ouvre complètement. Ou ses capacités psychiques aussi. Et donc, on a accès à une autre dimension, une autre vie, vraiment différente de ce que vous avez vécu avant. Et c'est... C'est... Waouh ! C'est super ! Bah, c'est magnifique ! Vous allez peut-être chanter ensemble, peut-être que vous allez vous taper des délires au karaoké, je sais pas, mais... Ça va passer par la voix. Je pense que cette voix, cette personne, elle a une très belle voix. Une voix, si c'est un dove, une voix un peu basse, un peu suave, un peu Barry White ou... Morgan Freeman, ou... Il y a une voix un peu comme ça, posée, qui ronronne un peu, et qui vous donne envie de dormir, ou... Vous êtes contre son torse, vous êtes là, ah, je suis en sécurité. Vous aimez peut-être même poser votre oeil sur son torse et écouter cette personne parler, parce que ça vous berce, en fait. Donc il y a un côté un peu papa. Et si c'est une femme, elle a une voix... Euh... Comment expliquer ça ? C'est une voix plus aiguë, évidemment. C'est une voix qui vous réveille, en fait. C'est un autre effet. C'est une femme, c'est une voix qui vous stimule. Speciousness. Alors, on a parlé d'espace. De quoi j'ai plus besoin ? Aidez-moi à relâcher les gens, les situations, les choses qui drainent mon essence vitale. Montrez-moi ce qui va me remplir d'enthousiasme et de joie. Avec un papillon. Donc vraiment une belle transformation. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Il y a vraiment ce tri que vous allez faire après votre rencontre. Et on a la lune aussi, ici. Ça va vraiment être au niveau des émotions. Un renouvellement des émotions, une stimulation des émotions à deux. Et c'est un très très beau mélange. On va passer au dessin. Alors, on va commencer. On va faire homme et femme. Alors, pour l'homme. Ambiance. 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 Benicio del Toro. C'est ça, non ? Il y en a deux qui se ressemblent à l'espagnol américain. C'est Benicio del Toro ? Je ne sais plus. Donc plutôt, bon, ambiance espagnole. Je fais les yeux de la même forme pour vraiment que je m'en mette au dessin. Parce que je fais toujours la même chose, en fait, au final. Plutôt, voilà, plutôt assez masculin. Il lève plutôt fine. En haut. Peut-être un peu plus gros en bas. Il y aura peut-être le petit truc, là. Il y a assez, voilà, visage assez carré. Les sourcils. Bon, après, c'est des archétypes, évidemment. Il faut comprendre ce que je fais avec vraiment des discernements. parce que c'est ce qu'on appelle un archétype. Donc, sachant que vous êtes plusieurs à regarder ce tirage. Voilà. Les cheveux, je ne sais pas. Plutôt sombre. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ça dépend de quelle nationalité il sera. Mais bon, il y a un peu l'ambiance espagnole. Peut-être pas aussi long les cheveux. Mais, ouais, plutôt court. C'est court, c'est pratique. Surtout qu'on a un restaurant à gérer. Pas mal. Côté superman. Mais en moins de nez. Je fais une chemise, mais après, ça peut être un t-shirt. Plutôt large d'épaule. Il était brun, il était beau, il sentait doux, le sable chaud. Ensuite, si c'est une femme. Si c'est une femme. Je reste un peu dans l'ambiance gitane. Là, un côté peut-être un peu sorcière sur les bords. Un côté un peu gitane. C'est-à-dire, quand vous regardez ses yeux, vous avez l'impression de vous faire un petit peu, peut-être, hypnotiser. Quelqu'un de très affirmé. Un cané aquilin. Une bouche assez épaisse. Donc, il peut y avoir différentes... Ça peut être espagnol, ça peut être africain, métisse. Quelqu'un d'assez affirmé, quand même. Ça peut être un peu genre Salma Hayek aussi. Je trouve que là, ça, que j'ai pas fait un visage très carré. C'est un petit peu dans le table. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Oui, non, je sais pas. Un côté un peu oui, non. Un petit peu insupportable, par moment. Ça peut être un peu capricieux, si c'est mal aspecté, mais ça peut être assez excitant aussi. Ça dépend si vous aimez ça. C'est un peu un côté... On dompte la... On dompte la bête. La bête. Décolleté, évidemment, parce que... C'est du genre avoir un décolleté et vous dire... Ah, qu'est-ce que tu regardes ? Vous me dites, mais t'es gonflé. T'as vu ce que tu mets sur le nez ? Non, mais... Je ne suis pas ce que celle que vous croyez. Et à peine l'avez-t-elle dit qu'elle n'était déjà plus. Voilà ! Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Ça vous a amusé, parce que moi, je trouve ça assez rigolo de faire ça. Je vous mets ça de près, comme ça, vous voyez. Je vais mettre en pause aussi. Ça peut vous donner une idée. Je vais passer à la tribu 3. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si ça vous a plu. Je fais aussi des soins pour animaux, maintenant. J'ai remis ça sur mon site, si vous voulez aller voir. En tout cas, tout est dans la description de la vidéo. pour avoir des séances guidées tarot avec moi et des soins collectifs que je fais chaque mois en ce moment. Voilà ! Merci beaucoup ! Belle journée ! À très bientôt ! Bye ! Salut la tribu 3 ! Alors, pour vous, je sens qu'on est plutôt dans l'homme d'affaires, quelqu'un d'assez sérieux dans le mental. Si c'est une femme, c'est un peu ça aussi. Quelqu'un... C'est structuré. Quelqu'un plutôt dans l'énergie de l'air, c'est-à-dire du monde des idées. Vous avez choisi la citrine. Mais quelqu'un, au fond, qui a beaucoup d'idéaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un au premier abord qui va vous avoir l'impression que... Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors, tout à l'heure, il y avait la pluie, c'est agréable, mais là, il y a les travaux. Donc, d'ailleurs, ça tombe bien sur l'ambiance de votre tirage. Donc, là, je ferme la fenêtre. Donc, travaux, voilà, travail. Quelqu'un qui est très concentré par rapport à ça, mais c'est une forme d'ingénieur, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui est forcément que bloqué sur son travail. J'ai l'impression qu'on aura un petit peu différentes situations. C'est-à-dire, on aura peut-être des idéalistes. On aura aussi des gens qui sont dans un travail très établi, mais qui ont aussi des idées qu'ils ont envie de mettre en place, mais qui vont mettre en place après dans leur vie, mais pas immédiatement. Et inversement, vous aurez peut-être des gens qui ne vont pas être très concentrés sur... qui vont travailler, bien sûr, mais qui ont envie de faire la transition plus rapidement, en fait, vers cet idéal de travail qui leur plaît, mais surtout de changer la société. Donc, on a vraiment le monde des idées. On a quelqu'un qui a la pointe des technologies, qui va vous parler de ce qui se passe en ce moment, qui va explorer des théories un peu... qui peuvent paraître un peu barrés, mais c'est quelqu'un qui est très, très ouvert. Donc, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de plaisir pour parler, pour développer votre curiosité, pour... C'est... Il y aura vraiment une ambiance compagnon, amie avec cette personne. C'est un aspect de votre relation qui sera vraiment important. Après, au niveau physique, je vois quelqu'un d'assez... Assez athlétique, mais ce ne sera pas quelqu'un... Comment dire ? Assez moyen, en fait. Ce n'est pas ni trop... Enfin, là, ce n'est pas le gros bœuf, ce n'est pas non plus la personne toute maigre, mais c'est quelqu'un, on va dire, moyen, au niveau de la structure. Si c'est une femme... Pareil, c'est quelqu'un... qui est assez harmonieux au niveau des proportions. Mais du coup, au niveau physique, on va avoir des physiques plus variées, en fait. Ça va être assez différent selon les personnes. Je vais essayer de dessiner ça tout à l'heure, pour les hommes et les femmes. En tout cas, avec cette personne, ça va être simple de communiquer, de construire, d'évoluer. Par moment, ça ne va pas être forcément évident, parce que cette personne, elle peut être très franche, très directe. Donc, si vous, vous êtes plutôt émotionnel, d'ailleurs, je pense que ça sera un peu un mélange comme ça, intellectuel, émotionnel. Vraiment, c'est un peu grossier, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'émotion, mais par moment, pour vous, ça va être un peu compliqué, parce que vous allez peut-être vous vexer assez rapidement avec cette personne, et vous allez apprendre à reconnaître derrière cette maladresse des bonnes intentions. Parce que c'est quelqu'un qui sera toujours présent pour vous, quelqu'un sur lequel vous pouvez vraiment compter. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de faux semblances. C'est ça l'avantage de cette franchise, ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire des cachoteries. Les choses sont assez claires, comme la citrine, ça fait penser au soleil. Il y a de la clarté, en fait. Cette personne, elle apporte de la clarté dans votre vie, de la compréhension, de la douceur, une grande tolérance aussi. Là où, parfois, vous allez peut-être partir dans des anciennes colères ou des choses qui vous affectent, cette personne, elle maintient le cap, en fait. Elle ne se laisse pas emporter par le vent de votre colère. Elle tient bon, elle reste calme et elle rétablit l'équilibre, en fait. Comme un bateau. Donc, il y aura un côté tempête chez vous, très actif, très bien, en fait. Parce que j'ai l'impression que vous, vous êtes le vent qui va dans les voiles et cette personne, elle va un petit peu, de temps en temps, rétablir un peu l'équilibre pour que vous puissiez avancer en étant plus serein ou sereine. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui fera pas mal de sport. Donc, c'est quelqu'un qui sait gérer ses émotions grâce au sport. Il y aura peut-être des arts martiaux. Parce que ça sent la personne qui a peut-être eu un passé compliqué au niveau de l'enfance, avec de la violence, avec des choses très difficiles. Mais cette personne, elle a été une sorte de... Un peu ces personnes-là qui sont des exceptions dans leur famille. On ne sait pas comment ils font. Mais par exemple, toute la famille alcoolique, et cette personne, c'est la seule à ne pas boire ou ils sont tous violents et c'est la seule personne à se maîtriser comme un espèce d'extraterrestre qui arrive en plein milieu pour dire, ben non, moi je vais faire autrement. Quelqu'un qui ne s'est pas fait influencer par les traumas des uns et des autres. Donc du coup, qui peut paraître au premier abord un peu froid. Mais au final, c'est quelqu'un qui... Justement, qui apprend à donner d'une façon équilibrée sans se faire embarquer dans, on va dire, les dramas des autres. Donc quelqu'un qui veut aider, mais qui sait ne pas se faire embarquer dedans, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme une carte ici ? On a l'éveil. C'est incroyable. En plus, waouh. Avec le 20, on a deux 10 là. Donc on a vraiment une notion d'âme-sœur. Pour ceux qui sont fans des femmes jumelles, ça peut vous parler aussi parce que c'est une relation qui vous fait beaucoup évoluer. Donc au départ, il peut y avoir des accrochages. Cette personne, elle peut vous faire fuir parce qu'elle vous met face à vous-même, en fait. si vous n'êtes pas prêts, c'est pas évident non plus, mais il y a tellement de douceur chez cette personne. Et au départ, peut-être que vous allez projeter sur cette personne des choses qui n'y sont pas. Ça sera vos propres peurs, vos propres complexes. Et cette personne va vous aider à vous révéler tel le joyau que vous êtes, en fait. Et moi, j'entends « Ça fait longtemps que je te cherchais, en fait. » J'ai l'impression que vous êtes entrecroisés dans plein de vies, en fait, parallèles, antérieures. Et il y a vraiment cette idée de « Ça fait longtemps que je te cherche, en fait. » Il était temps qu'on se retrouve parce que ces autres vies-là, elles n'étaient pas évidentes. Il y a une sorte de soulagement qui ne vient pas forcément tout de suite. Selon votre degré d'évolution, plus vous aurez des trucs à travailler, plus la relation avec cette personne va être un petit peu, peut-être un peu compliquée au départ. Et après, vous allez... Ça va être beaucoup plus détendu. Mais ça va peut-être mettre du temps. Quand je vous ai le dit, ça peut être 10 ans, 20 ans. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un premier contact et puis après, « Poum ! » une espèce de séparation qui peut durer longtemps. Alors après, pour les flammes jumelles, je ne sais pas quoi en penser. Peut-être que ça existe, mais faites attention à ne pas confondre ça avec une relation toxique. C'est-à-dire, cette espèce de... Comment expliquer ça ? On vous dit, « Oui, c'est normal que ça se passe mal avec une personne de se séparer en plus pour se retrouver. N'attendez après personne. restez dans la réalité. Si ça doit se faire à un moment donné avec cette personne, ça se fera. Chacun doit évoluer. Mais n'attendez pas après quelqu'un en vous disant, « C'est ma flamme jumelle. » C'est très dangereux. Parce que si ça se trouve, ce n'est pas une flamme jumelle, c'est un lien toxique et les deux se ressemblent énormément. Donc en attendant, si par exemple, vous avez une flamme jumelle en tête, avancez au max. parce que de toute façon, votre évolution, si effectivement vous êtes liés tous les deux de cette façon-là, votre évolution va aider l'autre. Mais il paraît qu'il y a des vies où les flammes jumelles ne sont pas censées se retrouver. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vous dire que c'est... Moi, je trouve que c'est très compliqué. Moi, je préfère parler d'âmes sœurs parce qu'on a plein d'âmes sœurs, plein de degrés différents d'attachement aux âmes sœurs et il faut prendre vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous et ne pas rester dans quelque chose qui est négatif, qui va vous entraîner vers le bas parce que c'est une âme sœur, jumelle, tout ce que vous voulez. Il faut rester dans la réalité avant tout et voir si ça va ou ça ne va pas. Si vraiment, vraiment, c'est la bonne personne, ça reviendra plus tard, mais en attendant, vous n'empêchez pas de vivre. C'est très important de redescendre en fait dans la matière et même si, bon, je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on a des liens très forts comme ça. C'est vraiment compliqué. En tout cas, la personne dont je parle ici, c'est une vraie âme sœur. Ce n'est pas le lien toxique. Enfin, une vraie âme sœur. Vous pouvez avoir des âmes sœurs, âmes sœurs, des vraies âmes sœurs mais qui sont là pour vous apprendre quelque chose et elles ne sont pas forcément là pour vous aider à construire. On a le roi. Oui. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui apporte aux gens au niveau de son autorité en fait. C'est quelqu'un qui sait quoi faire, qui a souvent la réponse à plein de choses et qui ne dit pas ça avec égo. Il n'y a pas beaucoup d'égo chez cette personne. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qui aime bien avoir raison pour avoir raison. C'est plus, ben non, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Et c'est mieux pour tout le monde. Donc vraiment, on a un côté médiateur, quelqu'un qui a envie que les gens aillent mieux. Après, il ne va pas forcément s'impliquer s'il voit que les personnes en face ne sont pas réceptives. Ce qui est bien aussi parce qu'il y a un respect de l'autre et du libre-brite. Donc c'est un très bel équilibre. Parfois, cette personne va un peu vous énerver parce qu'elle va dire mais ce n'est pas possible quand il est tout aussi parfait, ça m'énerve. Dans sa charte astrologique, vous aurez peut-être un carré parfait ou un espèce de truc. Enfin bon, je ne suis pas une spécialiste en astrologie mais il y aura un truc un peu énervant comme ça. On a le scribe. Donc préserver le savoir et l'information. Quelqu'un qui aime vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, comprendre les choses, voir les mettre par écrit, qui va peut-être écrire des bouquins. Quelqu'un qui aime beaucoup apprendre en tout cas. C'est vraiment une sorte de chercheur. Et en ce moment, vous allez chercher, vous allez trouver. Donc, je pense que c'est un lien bénéfique pour vous mais que vous n'allez pas percevoir au départ comme bénéfique parce qu'il y a ce côté teacher, il y a ce côté professeur et au départ, ce n'est pas forcément sexy pour vous. Vous allez faire mais pourquoi cette personne elle me remet en question comme ça juste en détevant là, c'est énervant. Ça peut être ce type de lien et après progressivement quand votre ego va se rééquilibrer parce que l'ego, on en a besoin, ce n'est pas négatif, mais quand votre ego, quand vous aurez plus confiance en vous, cette personne, elle va vous paraître vraiment géniale en fait. Au départ, vous serez peut-être attiré par des gens qui n'ont pas besoin de vous, qui ne vous perçoivent pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur en fait. Lilith, indépendance. Sachement, c'est vous en fait. Il y a ce côté je ne me laisserai pas, tu ne me laisserai pas avoir. Il y a un côté très combattant, il y a un côté vraiment guerrier ou guerrière mais quitte à avoir tort par moment et en fait, cette personne, elle va dompter Lilith, elle va faire oui mais là, je te dis ça, tu en fais ce que tu veux mais tu verras. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va vous imposer ses opinions, c'est quelqu'un qui va juste subtilement vous dire oui mais il y a ça et vous allez te dire Miner, il avait raison et avec le temps vous allez apprendre à reconnaître vraiment sa bienveillance que cette personne elle a que des bonnes intentions on voit des soleils ici, il y a deux soleils devant, derrière. Il n'y a pas de mauvaises intentions du tout chez cette personne. Je pense que si vous essayez de savoir si c'est la bonne personne ou je ne sais pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage comme ça, essayez de voir si cette personne elle est vraiment bénéfique pour vous. Gardien de la médecine, oui, soyez ouvert à l'information pour vous guérir. C'est vraiment quelqu'un qui va, même au niveau de la santé, du sport, de plein de choses qui va vous introduire à des concepts un peu inédits. Ça peut être la naturopathie, ça peut être des jeunes intermittents, vous voyez, des techniques un peu comme ça qui sont un peu, qui sont redécouvertes actuellement et qu'on pratique depuis longtemps normalement mais c'est comme ça. Et cette personne elle va arriver et va dire regarde j'ai trouvé ça, ça a l'air intéressant et puis cette personne elle va tester ça sur elle et par exemple elle va manger des fruits pendant des jours vous allez voir sa peau super belle et tout, vous allez dire c'est bien. Donc un peu ambiance détox, ambiance je mange, je prends de la spiruline, je fais attention, je mange bio, enfin voilà, quelqu'un de très, très... Ouais, vraiment, le mot parfait c'est un peu ça que j'entends en fait. Je vous dis que c'est presque énervant. Parce que vous, parfois, vous avez envie d'être dans des petits travers un peu, je mange une barre de chocolat devant Netflix et cette personne ne vous ira rien mais après bon, de temps en temps vous aurez une petite remarque tu sais. Donc c'est votre ego qui va devoir faire je vaux quelque chose. Alors, donnez ça à Dieu, relâchez cette idée de moi dès que vous commencez à dire l'argent, la relation, le travail, la liberté arrive. quand il n'y a pas de grasping c'est quand vous essayez pas de vous accrocher les bonnes actions sont montrées libérez-moi de cette prison de moi cher Seigneur. En fait, avec cette personne vous allez un petit peu penser un peu plus aux autres et à cette personne surtout parce que cette personne parfois je pense que son défaut ça va être de de pas demander quand on l'a besoin parce que cette personne elle est tellement indépendante elle se débrouille tellement toute seule elle s'est même construite tout seule que par moments elle aura du mal à percevoir que vous pouvez l'aider aussi et parfois peut-être elle va vous en vouloir parce qu'elle va dire pourquoi je ne m'occupe toujours d'elle ou de lui mais il n'y a pas de retour donc il faudra être vigilant par rapport à ça et donc je pense que tous les deux vous allez apprendre aussi le lâcher prise parce que votre évolution elle va se faire par cycle et même si par moments il y aura des disputes et que vous avez l'impression que ça y est c'est la fin du monde en fait non ça renaît il y a une renaissance et il y a une plus grande indépendance je pense que c'est vraiment une relation très indépendante effectivement cette personne elle est présente pour vous elle est attentionnée mais ce n'est pas votre papa ce n'est pas votre maman il y a vraiment une distinction très forte par rapport à ça c'est vraiment votre amoureux amoureuse c'est pas c'est pas quelqu'un de votre famille voilà ce sera sûrement un mix des différents archétypes que vous avez rencontrés dans votre famille ou alors celui que vous avez choisi peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas ressembler à votre père ou votre mère il y aura des choses il y aura des éléments mais ce sera un mix avec peut-être votre oncle votre cousin cousine tante ce sera un mélange de ce que vous préférez chez une femme ou un homme en fait donc j'ai l'impression une première partie de vue vous allez vous tourner vers plus ce que vous avez connu avec vos parents où il y a une sorte d'abandon où on a l'impression qu'on ne vaut pas grand chose parce que les gens ne sont pas là et ensuite on a une rencontre avec quelqu'un qui est très franc en fait et du coup ça fait bizarre donc au départ vous allez vous allez aimer cette franchise soit vous allez l'aimer soit au départ ça va vraiment vous mettre mal à l'aise parce que souvent les gens surtout quand on est en entreprise par exemple les gens disent pas ce qu'ils pensent c'est très que ce soit le collège lycée ou l'entreprise c'est la même chose on respecte le patron le prof on dit rien et alors cette personne ça va être si vous voulez la remarquer ce sera une des rares personnes à dire ce qu'elle pense face au patron elle n'aura rien à faire ça va être vraiment elle remet en cause l'ordre des choses et elle n'a vraiment pas peur donc ça va un peu vous bousculer aussi et vous pousser à faire la même chose en fait à être beaucoup plus affirmé waouh alors on va passer au dessin quelle belle personne mais pour cette personne j'ai du mal parce qu'elle peut avoir vraiment plein de types de physiques différents mais je vois plutôt un athlète alors on va faire homme et femme le visage plutôt gonal un espèce de truc assez équilibré un peu dans le Josh Arnett le sourcier là c'est fourni le nez assez large chez les chinois quand le nez est assez large ici au niveau des narines ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté avec l'argent et je vais le faire en train de sourire parce que je pense que c'est quelqu'un qui sourit beaucoup il n'a pas de mal à sourire donc dans ton tempérament c'est plutôt joyeux je pense on a quelqu'un on pouvait avoir un espèce de mix improbable sportif intégral au premier abord vous dites il fait du sport c'est une espèce de playboy je ne sais pas quoi puis en fait il va vous parler de la zone 51 de Project Bluebeam des pyramides de Nazca enfin des pyramides je raconte des lignes de Nazca alors les cheveux je ne sais pas franchement ça va dépendre il n'y a pas de je ne vois pas un truc bien défini on va le faire comme ça l'ambiance genre le chardet il est vachement grand il fait un 90 je dis ça parce que je l'ai vu récemment dans Penny Dreadful je vous mets là alors c'est une série de 2014 avec Eva Green elle est incroyable excellente par contre c'est très violent psychologiquement et visuellement donc faites attention si vous êtes sensibles à ça ne regardez pas moi j'étais obsédée par cette série je l'ai engloutie les trois saisons je l'ai engloutie et au niveau occulte et tout c'est incroyable c'est hyper bien écrit mais après psychologiquement ça laisse des traces moi je trouve c'est à un moment donné j'ai regardé trop d'épisodes on ne pouvait plus quoi c'est fatigant donc plutôt t-shirt plutôt ambiance t-shirt ouais plutôt grand assez athlétique c'est assez équilibré je fais les cheveux comme ça franchement je dis ça va dépendre plutôt en jouets surprenants en fait c'est quelqu'un de surprenant on aura peut-être des sagittaires parce que les sagittaires quand ils font des blagues il faut s'accrocher ils sont assez francs scorpion sagittaire cette ambiance genre vous savez les mecs mon compagnon est comme ça il fait des blagues et en fait il tombe en plein dedans et après les gens son intuition elle fonctionne comme ça il dit alors tu t'es fait virer oui c'est déjà arrivé une fois et après il était là donc du coup il se méfie maintenant il fait attention quand il parle parce que parce que son intuition elle tombe juste souvent voilà j'ai l'impression que c'est un peu quelqu'un comme ça si c'est une femme si c'est une femme je trouve qu'elle a un côté enfantin au style tâche de rousseur les grands yeux on aura peut-être des signes de cancer très curieuse en fait les grands yeux il y aura différentes techniques bien sûr mais très curieuse après comme je vous ai dit dans les autres tribus ce sont des archétypes donc ils ne vont pas forcément ressembler exactement à ça mais ça peut demander donc il pose beaucoup de questions qui aiment bien lire qui s'intéressent à plein de sujets les cheveux je ne sais pas quoi faire il peut y avoir plein de types de cheveux ça peut être long ou court peut-être qu'il y aura une coupe un peu moderne justement un côté court un côté long un peu ghosting de chèvre ça veut dire il peut y avoir les cheveux courts derrière comme ça puis les mèches devant il peut y avoir aussi les cheveux long c'est quelqu'un qui va changer de coupe c'est le genre de visage qui peut tout s'autoriser c'est super énervant c'est à dire à la Linda Evangelista où vous faites court long ça marche c'est insupportable c'est des profils en fait ces nanas elle peut mettre tout ce qu'elle veut ça marche en fait comment vous galérez à trouver votre style cette nanas elle met un short un t-shirt elle est cool je fais ça mais comme ça ça vous donne une idée voilà je vous montre ça de près et voilà vous pouvez mettre en pause si vous voulez regarder plus longtemps vous savez j'espère que ça vous a parlé que ça vous a plu moi ça m'a bien amusé de faire ça c'était vachement sympa n'hésitez pas à me le dire en commentaire et d'ici là je vous souhaite une magnifique journée et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt voilà merci à bientôt bye bye